Générique Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com Mon nom est Stéphane Goulet, comme d'habitude je suis accompagné de Jean-François Dion, salut Jeff Salut Stéphane Et de Guillaume Duplin, salut Guillaume Salut Stéphane Le podcast numéro 31, enregistré le 22 novembre, ça débute, comme d'habitude, avec la section traditionnelle Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine ? On débute avec Guillaume Fallout 4 Ok Pas mal que Fallout 4 Qu'est-ce que t'as joué à part Fallout 4 cette semaine ? J'ai essayé le beta d'Overwatch, parce que cette semaine, dans le fond, c'était vendredi, samedi et dimanche, on avait le stress test, donc un open beta pour les trois jours Donc, le jeu m'intéressait un peu plus lorsqu'on pensait qu'il allait être gratuit, un petit peu moins, à cause qu'on a appris la semaine dernière qu'on allait charger C'est quoi, on parlait de 40, 40 et 60, dépendamment ? 40 pour la version de base sur PC, 60 pour console et la version de luxe sur PC Donc, pour un jeu seulement multiplayer, l'intérêt, c'est un peu perdu, puis moi, je vais toujours regarder sur Twitch, dans le fond, les jeux les plus populaires, ça donne toujours une idée de ce que les gens sont intéressés Et Overwatch n'est plus vraiment là, il est encore dans le top 20, mais plus 20 que 5, comme les dernières semaines On sent que l'intérêt, dans le fond, se perd un peu dans le milieu Et on dirait que cet intérêt-là s'est perdu, justement, depuis qu'on a appris qu'il fallait payer Mais bon, je l'ai essayé quand même, intéressant On s'entend que c'est comme un MOBA, vraiment, un Dota 2, League of Legends, donc, on a des héros Mais en first person, mais tu sais, c'est quand même assez simple T'as, bon, t'sais, attaque principale, attaque secondaire, un skill avec des cooldowns aux 15 secondes Puis ça se débarque par tranche à tous les niveaux, puis t'as l'ultimate qui se débarque dans l'événement Non, t'as tout au début, c'est vraiment comme, t'as... Ok, c'est un vrai, c'est plus comme Team Fortress Vraiment, Team Fortress, dans le sens que, bon, t'sais, tu joues en équipe, t'as des healers, t'as des... T'as comme des classes, t'as un objectif dans la cap Les objectifs sont un peu durs, t'sais, y'a pas vraiment de tutoriel encore, on s'entend que c'est un beta Mais quand j'ai commencé à jouer, j'étais pas trop sûr que ce fallait que je fasse Puis le tutoriel, le tutoriel au début où on vient jouer avec des ordinateurs, c'est comme un deathmatch Normal Normal, un contre un, donc t'es comme, ben là... La stratégie est moins là En fait, t'apprends pas à gérer le type de jeu Puis à gérer ton héros, parce qu'en fait, le jeu est balancé pas héros contre héros, mais... C'est équipe par équipe Puis on s'entend que, comme les autres jeux, t'as justement un ultime, donc un skill légendaire, si tu veux, que tu peux utiliser une fois de temps en temps que t'as eu assez de... Un gros cooldown De kills, je pense que c'est quand tu fais des... quand tu touches les autres joueurs, quand tu te fais toucher ou tu perds l'énergie, genre ton cooldown, en fait, t'as comme un pourcentage qui s'accumule, quand t'as 100%, tu peux exécuter ce skill-là, donc... Ah, mais c'est quand même bon, parce que tu peux pas le faire tout de suite en se pendant, puis... Non, c'est sûr, il faut vraiment que t'atteignes, sauf qu'il faut que tu y penses quand tu vas le faire, là, t'sais, faut que ça aille à un impact sur le jeu Ben bon, tu l'as tout de suite au début, puis c'est pas aussi compliqué, là, que justement, un League of Legends, où est-ce que, t'sais, faut se retourner à ta base pour acheter un épée, puis telle skill, puis telle skill, c'est vraiment que t'as tout au début Puis c'est un deathmatch, un contre... ben, un contre... une équipe contre une équipe, avec un objectif, puis... c'est ça On s'entend que Blizzard, dans le fond, je pense qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'accent sur ce jeu-là, considérant que... ça va probablement... moi, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent pousser le eSports avec ce jeu-là solidement, ils sont des professionnels de ça Ils sont déjà à faire des patches de balance à 8 mois de la sortie, là... Ben, en fait, Blizzard sont quand même reconnus, là, t'sais, pour l'accumulation statistique et le balancing, dans le fond, ils sont quand même assez forts Et le stress test, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, pas juste pour les serveurs, parce qu'on s'entend qu'ils m'ont donné, à force de faire des jeux multiplayer tout le temps, tu commences à avoir une idée de quel genre de serveur t'as besoin Mais ils servent de ça pour faire vraiment des statistiques avancées, là, avec le plus de joueurs possible, pour être capable de balancer le jeu correctement Ouais, c'est ça, puis voir si, par exemple, dans toutes les équipes, il y avait tout le temps le même healer qui est pris, ou le même, tout le temps le même damage dealer qui est pris dans toutes les équipes, ben, c'est pas un truc qu'ils veulent... Parce que Blizzard sont capables de le faire, t'sais, je me souviens de Diablo 3, ils sont capables de dire quel skill de quelle sorte de personnage est-il utilisé le moins souvent Ils sont capables de dire, ben, t'sais, tel skill exactement, il est pas utilisé Pour favoriser la variété, ils vont venir buffer ce skill-là, puis nerfer un skill qui est utilisé à profusion, il est trop utilisé Parce qu'ils veulent pouvoir que chaque bonhomme soit utilisable avec toutes les builds, donc... Pour pas qu'il y ait un pattern unique, pour dire, ben, tout le monde joue la même affaire, là, ça Si on parle en Diablo, que tous les Wizards ont les mêmes 6 skills, puis qu'ils jouent tout le temps dans la même ordre, puis que... Ultimement, tu l'as joué à peu près combien de temps, Guillaume ? J'ai joué environ 2 heures, là, c'est ça, bon... Je jouais, je pensais rien que, bon, quand est-ce que je vais arrêter pour aller jouer à Fallout, mais, t'sais... J'ai vraiment perdu l'intérêt à la cause du prix, là, c'est poche, un peu, là... Mais, mettons, t'oublies le prix, là, vraiment le fun que t'as eu, là, en termes de fun, mettons... C'est correct, là, t'sais, ben, on s'entend que j'ai de la misère avec le genre de jeu par équipe comme ça, quand t'as pas une équipe prévue, là, t'sais... Ben, quand il manque de cohésion, quand c'est un pick-up group... C'est ça, là, t'sais, c'est... Souvent, t'sais, en plus, le jeu va t'avertir, t'en disant, ben, t'sais, y'a pas assez de... Tanks, y'a pas assez de healers, y'a pas assez de telle affaire, pis le monde, ben, ils s'en foutent, là... Ben, ils s'en occupent pas, pas... Ben, ils disent pas, je vais jouer un healer, parce que t'as le monde à prise, hein... Ben, c'est un peu le multijoueur, euh... Quand t'es pas en équipe, c'est, euh... Tout le monde joue un peu Long Wolf, pis ils sacquent bien des autres... Ben, c'est ça, fait que ça peut devenir frustrant, d'un, si tu prends ça un peu trop au sérieux, pis... C'est là où j'ai eu de la misère, t'sais, j'ai ramassé 6 personnes, euh... En fait, 5 autres personnes, tous les soirs, en me disant, t'sais... Ben, déjà, j'ai joué un ou deux, parce que quand on le faisait, nous autres, à Titanfall, pis qu'on jouait, pis qu'on se retrouvait, à limite, 3 dans notre équipe... Ben, déjà, on jouait ensemble, on couvrait la même barre de map, pis... On était vraiment plus efficace, pis souvent, on sortait dans le top du scoring, sauf Stéphane. Ben, t'sais, les personnages sont intéressants, là. J'ai joué hier un genre de ninja-robot qui peut monter ses murs, là. Donc, j'ai jamais vraiment vu ça dans un shooter, là, d'être capable de sauter, pis de grimper un mur, pis de monter sur un toit à quelque part, là... Où les autres peuvent pas aller, là. Où les autres peuvent pas aller, parce que moi, j'ai cette option-là, en plus, comme c'est pas si t'allais porter, de faire un genre d'attaque rapide, là, que tu te sers, justement, pour atteindre des... Ouais, OK, pour sauter de toi en toi, maintenant. De toi en toi, parce que les autres sont pas nécessairement capables de te suivre. Donc, t'es capable, t'sais, c'est... C'est ton rôle de ninja, justement, c'est d'aller te cacher, pis d'attaquer les gens par derrière, pis t'sais... C'est ça du fait que toi, tu te déplaces rapidement, souvent, tu vas avoir un moins gros output dans la main, mais vu que t'es plus mobile, ça se compense, là. Ben, c'est... ça te permet d'aller, justement, aller... Pis on a personne anglais flanqué, donc, d'arriver sur les côtés pour attaquer les tanks de l'autre côté, là. Pis d'arriver sur 11 mères par en arrière. Sauf qu'en même temps, eux autres, normalement, t'sais, tu vas trouver un match-up avec un bonhomme, un personnage qui est sensiblement capable de faire la même chose que toi, là. Ouais. Donc, t'sais, tu viens à faire du un contre un, parce que t'es en train de courir après ton némésis, si tu veux, parce que tu sais que l'autre a de la mobilité, ça te prend quelqu'un qui a de la mobilité pour te courir après. C'est quand même intéressant au niveau stratégique. Ouais, pis en même temps, toi, ton rôle, ça peut être d'aller attaquer un healer pour rendre un tank vulnérable à tes damage healers de ton équipe. Aussi, parce que moi, je suis capable, t'sais, ma mobilité me permet justement d'aller au-derrière de la ligne de front. Parce qu'il y a... Comme là, hier, j'ai joué, je sais pas si tout le temps ça, là. Ben, t'sais, un objectif, faut que tu te rentres... Il y a un payload qui appelle, donc c'est un genre de véhicule que tu dois protéger pour faire atteindre la base. Mais pour ça, faut que tu sois toujours à côté. Faut pas pouvoir en avoir possession pis qu'il puisse avancer. Pis l'autre équipe essaie de le protéger. Donc, la ligne de front est tout le temps en train de changer, dans le fond. Faut que tu connais, d'un, faut que tu connaisses la map. Pis faut que tu connaisses ton rôle. Pis les maps sont-tu quand même pas mal grandes? Faut qu'il y a beaucoup de possibilités? Ben, c'est pas nécessairement grand, mais ils ont été, t'sais, en variété, justement, en hauteur, avec des trous pour les personnages qui ont de la mobilité. Donc, si toi, tu veux pas y aller sur la ligne de front à terre, t'es capable, là, d'aller, vraiment, de trouver un trou, là, pour pouvoir attaquer en hypocrite. Pis avoir, c'est ça, une vue d'ensemble, pis... Sauf que, faut-tu t'attendre à ce qu'il y a quelqu'un de l'autre bord qui fasse la même chose que toi, là. Il y a un counter, toi, qui te cherche, là. Donc, au niveau stratégique, c'est super intéressant. Les personnages sont, t'sais, t'sais, t'as vraiment plusieurs types de jeux possibles, avec plusieurs personnages qui, si je veux dire, sont pas pareils, là. T'sais, t'as des classes, là, des classes qui attaquent, des classes qui... Des tanks, des classes de spécialistes, bon, des healers. Mais, vraiment, les personnages ont l'air vraiment différents à ceux pour que ça soit intéressant. Pis, habituellement, voyons, la direction artistique de Blizzard est très intéressante. Non, c'est intéressant. C'est plus cartoon que ce qu'ils font normalement. Ben, en même temps, on s'entend que World of Warcraft était assez cartoon au début, aussi. C'est coloré, ça fait manga, un peu, là. Moi, je pense que c'est le style graphique qu'ils essayent de donner depuis le début, là. À part de ce jeu-là, est-ce que t'as juste joué à Fallout? Oui. Oui, ok, parfait. Toi, Jeff, tu m'as dit, t'as juste joué à Fallout, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, en fait. Parfait, ok, donc attends un petit peu. En fait, c'est assez prévisible, là, c'est Fallout. C'est ça, ok. Moi, dans la section jouée cette semaine, à part Fallout, j'ai joué à Assassin's Creed, donc j'ai continué, bien sûr, à avancer Assassin's Creed, qui, vraiment, là, est de meilleur en meilleur. Plus t'avances, plus t'adoptions, plus le personnage devient… Donc, le in-game s'en devient intéressant. Oui, oui. Tu anticipes à une grosse fin, là. Avec les personnages, ben, j'ai lu sur internet que la fin était légèrement décevante, là, au niveau storyline. Ouais, mais… Mais au niveau possibilités, avec le personnage, toutes les petites sidequests, Londres, là, qui est vraiment bien faite, les quartiers différents, tout ça, comme on en a parlé la semaine passée dans l'entrevue, franchement, ça vaut vraiment la peine, là. Le début du jeu, bon, il manque d'options, un peu, au niveau du personnage, par contre, des personnages, là, que tu joues, par contre, plus t'avances, là, plus le jeu est hot. Plus ça se débloque. Effectivement, donc, ça, c'est vraiment le fun, là, il est… donc, celui-là, ça m'a donné le goût de l'avancée, là, bien sûr, malgré Fallout, donc, parlons, justement… Mais, en même temps, tu parles de ton… du in-game que t'as lu qui était décevant, là, c'est rare, les jeux, aussi, où le monde, c'est unanime, disent « Wow, c'était le meilleur in-game que j'ai vu, là ». Très souvent, même Fallout, ça a commencé à sortir « Ah, le in-game est décevant ». Bon, mais ça, c'est… la majorité des gens ont tellement des attentes… Les montres n'ont jamais satisfait de rien, aussi. Mon Dieu, c'était un rêve. Toute cette histoire était un rêve, c'était… ah, j'ai été mystifié. Ça, ça serait poche, par exemple. Non, 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 non. Il était mort depuis le début. Wow. C'était un clone. C'était un clone, wow. Non, donc… Non, on s'entend qu'on commence à avoir fait le tour, là, ces histoires… Ça commence à être dur, là, de faire de quoi être vraiment original, là. Un super punch, moi, ça commence à être dur à trouver un peu, parce que tout le monde va toujours dire de comparer à d'autres choses qui s'est déjà faites. Ouais, mais c'est pas de comparer à autre chose qui s'est déjà faites, c'est pas si pire, là, c'est d'avoir quand même une fin qui est peut-être pas nécessairement satisfaisante en disant « wow, c'est le punch du siècle », mais d'avoir une fin satisfaisante en lien avec la montée dans l'histoire, là, comme on a eu dans Breaking Bad, si on prend comme exemple, là. Sans faire de spoiler, bien sûr. C'est pas la fin, je me suis dit « wow, c'était imprévisible », on s'y attendait, mais la façon qu'ils l'ont livrée, c'était une continuité logique dans la série, là. J'ai hâte de le finir, justement, là, Assassin's Creed, pour être capable de vous, au moins, vous en parler un petit peu, vous donner mon impression par rapport à la fin. Puis de ne pas avoir plus de temps pour Fallout. Bien sûr aussi. Par contre, c'est un très bon jeu, donc ça fait le tour pour les jeux que j'ai joués. Parlons maintenant, dans la section, toujours, jouez cette semaine. Yé, 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 parlons Fallout 3. Attention, avertissement, spoiler alert, nous allons parler de Fallout 3 et Fallout 4, donc nous parlerons de l'histoire. Vous êtes avisés. On commence par Jeff. Ouais, mais en fait, juste une petite note, là, pour ceux qui seraient fans de la musique, de la soundtrack de Fallout, je suis tombé sur une playlist de plus de 500 tonnes sur Spotify, qui est de Sounds of the Commonwealth. Donc, c'est une personne qui a mis ensemble, là, une playlist de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tonnes, parce qu'on s'entend, quand t'écoutes la radio de Diamond City, t'es limité à 6-8 tonnes qui jouent en boucle avec un animateur qui est un peu bizarre. Qui est vraiment mauvais. En tout cas, pire que nous autres, là, présentement. Ça, c'est sûr. Mais, donc, en fait, c'est juste la petite blogue, là, Sounds of the Commonwealth sur Spotify, là, pour des tonnes d'époque, dans le même genre que par là. Mais j'ai commencé à l'écouter, puis je suis vraiment plus capable d'arrêter, là. Moi, c'est mon style de musique. Moi, j'adore, là, le style vieux jazz, un peu big band. Tout ça, là, donc, je fais juste écouter ça, là, t'sais, comme depuis que tu me l'as envoyé, je fais comme juste écouter ça, là. Puis, ben, en fait, on pourra mettre le lien sur la page Facebook, là. Mais ici, on passe à, pour vrai, Fallout, là. Ben, en fait, moi, j'avais parlé, j'avais commencé un personnage imbécile, fort, avec, c'est ça, beaucoup de chance. Je me suis rendu compte que je connaissais pas assez le style de jeu de Bethesda pour me dire, oui, je vais continuer dans cette lignée-là. Fait que je me suis reparti à un nouveau personnage qui est plus proche du genre de personnage que je joue habituellement, qui est un personnage un peu plus stealth, long range. Donc, j'ai mis plus de points en intelligence, là. Je suis capable de hacker des terminaux, ce qui n'était pas le cas avant. Puis, ce qui est très utile, hein. Je suis capable de lockpiquer. Je suis capable de faire du pickpocket. Puis, je transporte beaucoup de stocks que je transportais, par exemple. Oui, mais c'est sûr, ça, c'est le désavantage. Comme on en parlait, c'est le genre de jeu qui te force à faire des jouets, là. Tu peux pas, ultimement, il n'y a pas de level cap, là. Donc, tu pourrais avoir absolument tous les perks. Sauf qu'au début, tu n'as pas le choix de te dire, je vais jouer comme ça, puis je sacrifie d'autres choses. Ben, ça fait quatre levels, je me dis. Là, il faudrait que je prenne le perk Gunnut 2 pour pouvoir tuner plus mes guns. Parce que là, avec Science plus Gunnut, ça permet de faire des Energy Weapon de la mort. Là, je commence à avoir des Energy Weapon, pas pire, mais... À toutes les fois, j'ai tout le temps une meilleure opportunité. À un moment donné, je rentre dans une base, je me dis. Ah, t'es pas assez haut level pour hacker, puis j'avais un perk. Puis, je suis rendu, je les utilise plus au fur et à mesure de mes perks. Vers la fin, là, je suis rendu, quoi, à level 38, là. Vers la fin, ça se balance un peu plus. Parce que, justement, les perks ont tendance à être des niveaux différents. Mais au début, t'es perk, t'es au niveau 1, les premiers, t'sais, les premiers que tu veux. Tu peux tous les prendre au début. Donc, les 15-20 premiers niveaux, tu fais comme, ben là, je pourrais prendre ça, mais je pourrais prendre ça aussi. T'as vraiment des choix. T'as beaucoup de choix. Ouais, fait que là, t'sais, tu te dis, ben là, ça me prend justement du lockpick, ça me prend du hacking, ça me prend des mods pour les fusils, ça me prend la chose pour l'armure. Mais là, tu sais plus trop dans quel ordre, parce que là, tu te dis, ben là, si je prends pas, mettons, le cap collector ou le scavenger au début pour pouvoir récupérer le plus de matériel possible, tu te dis, ben là, si je le prends pas là, ben, t'sais, ça me pénalise parce que j'aurai pas les bonnes, t'sais, les bonnes, t'sais, les bonnes, tout de suite. Sauf que là, en même temps, si je fais pas ça, je prends pas mon perk pour attaquer plus fort, là. C'est comme, ben, je sais pas. Ben, pour le moment, j'ai pas encore touché aux perks, là, pour attaquer plus fort, parce que, encore là, je connais pas vraiment l'univers de Fallout, pis je sais pas vers où je m'enligne, quel type de gun je vais utiliser, fait que, c'est encore un stand-by, là, j'ai encore mon pistol 10 mm que j'ai tuné au fond, j'ai un sniper rifle tuné aussi, pas pire, j'ai un laser rifle assez tuné aussi. Encore là, dans cette nouvelle game-là, t'es rendu à quel niveau? Là, je suis rendu au niveau 13. OK. J'ai beaucoup moins de missions de fait que j'avais, mais j'ai exploré beaucoup plus aussi. Pis, j'ai joué, la dernière fois, j'ai joué, je me suis dit, ah, ben, je vais partir de telle place, pis je vais aller faire telle mission. J'ai joué 4 heures, j'ai pas fait la mission. Ah, ah, ben, ça, c'est souvent ça. Mais, j'ai découvert, ben, j'ai fait le tour de Lexington, donc, une des premières villes que tu peux rencontrer. Juste ça, je pense que j'ai passé une heure et demie à faire le tour de Lexington. Ça m'a permis de me récupérer aussi d'une Power Armor, d'un Raider, hein, il va dans son Power Core. Tu sais, c'est sûr que ce jeu-là, il te récompense beaucoup si tu, justement, tu scavenge, là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, tu sais, t'as vraiment beaucoup de récompense. Mais en même temps, les levels montent pas vite, par exemple. Tu montes pas vite en termes de levels, mais... Parce que dans ce 4 heures-là, j'ai montré peut-être de 2 niveaux. Si j'avais fait des couets, j'aurais probablement monté de 4-5 niveaux. Sûr, garanti. Sauf qu'un autre côté, tu te récompenses différemment. Donc, c'est ce qui fait que tu peux passer beaucoup de temps dans le jeu. Puis, ce qui, moi, m'intéresse énormément. Puis, justement, Guillaume en parlait, là, tu sais, de payer 80$ pour un jeu, maintenant, il faut qu'il te ramène, il faut qu'il te rapporte un peu en termes de temps, là, en termes de fun, puis de temps. Moi, j'essaie d'avoir un ratio 1 pour 1, là. Tu sais, un heure de jeu équivaut à un dollar, là, tu sais, le dollar activité entertainment, là. J'essaie de garder ça 1 pour 1, là. Donc, si je sais que le jeu va me rapporter une centaine d'heures de jeu, bien, tu sais, payer 80$, c'est pas si pire, là, tu sais. C'est rendu à une couple de cent dollars, là, c'est pas cher. Mais, c'est sûr, là, ça va, ça va, ça va, ça va, on s'en va dans le 50, 50 cent. Je sais déjà que je vais rejouer, là. Tu sais, je me dépêche quasiment, là, à faire l'histoire principale, parce que je vais recommencer avec un autre sorte de bonhomme tout de suite, là. Bien, c'est ça, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est le fun, tu sais. C'est comme un peu, entre guillemets, infini, au sens où tu peux le recommencer plusieurs fois. Et en plus, moi, je suis sur PC, donc les modes vont être accessibles assez rapidement, puis ça risque d'être, tu sais, on parle, tu sais, de l'option de construction des settlements. On s'entend que les premiers modes qu'il va y avoir, ça va être plus de murs, plus de bâtiments, plus de... Plus de facilité aussi pour le positionnement, c'est pas nécessairement évident, là. Parce que là, il y a déjà du monde qui a trouvé des façons d'exploiter un peu le système de construction qui permet de faire une construction, de la déplacer, puis de la mettre à l'autre place, puis t'as comme désactivé le clipping parce que c'est un autre objet que son clipping est pris en compte. Ce qui fait que tu peux reboucher un mur, il y en a qui ont réparé le... Parce que sans voler le punch, il y a une vieille citadelle que tu peux récupérer, qui devient un settlement avec les Minutemen. Il y en a qui ont réussi à reboucher les murs au complet. OK. Fait que dans le fond, il y a vraiment des options supplémentaires, là. Ben, ouais, mais c'est ça. En trichant, il y a le truc du tapis, là. Tu positionnes des objets, puis tu mets un tapis en dessous, puis tu déplaces en tenant le tapis, mais tout est attaché ensemble comme un tout. Mais c'est juste le tapis qui sert pour le clipping pour déterminer si tu étais dans la collision avec un mur ou pas. Mais tu peux avoir une grosse installation de 8 panneaux de large de mur par 4 panneaux de haut. Donc c'est un peu un genre de, entre guillemets, un bug qu'on exploite, là, finalement. Ben, c'est un bug, mais en même temps, ça vient servir les joueurs. Ça fait passer un peu à ce que je faisais, là, avec le créateur de Grand Theft Photo pour faire des rampes impossibles, là, tu sais. Puis là, tu faisais, genre, gauche vite pour en choisir un autre, là, parce que pendant le temps, la demi-seconde qui t'autorisait à pouvoir la mettre avant qu'ils réalisent que normalement t'es pas supposé, là. Donc, comme des glitches que tu utilises, là, ton avantage pour faire des choses que tu pourrais pas normalement, là. On ose espérer que ça va être corrigé avec les modes, là, justement. Ben, puis pour la construction, en avez-vous abusé solidement? Non, moi, dans ma deuxième game, j'ai mis ça de côté. Je me suis fait un petit settlement dans Sanctuary, là. En fait, j'ai mis des murs autour de la maison de base qui tient aussi d'atelier. J'ai mis des turettes sur le toit, puis j'ai construit un petit jardin à côté de ça, puis c'est tout. J'ai même pas fait de route encore avec mes autres settlements, puis j'envisageais faire une plus grosse base autour du ciné-parc, par exemple. OK. Quelque chose d'un peu plus gros, hein, c'est ça. Je sais que Guillaume va en abuser légèrement. Ouais, mais pas autant, là, que, écoute, là, ça, je vais voir sur Internet. Les gens font des choses complètement capoteuses, là. Ils ont refait vraiment des villes, comme, pareil, comme un western, là, avec un salon, puis des... En fait, sur PC, tu peux enlever la limite de grosseur, là, parce que le monde le dépassait, là, pour te dire, là, donc, pas autant que ça, je m'amuse, là, mais il y en a qui sont plus créatifs, là. Parce que t'as une limitation d'objets que tu peux mettre, là, dans... Par settlement. Par settlement. Mais sur PC, ils enlèvent le cap, puis ils le font. Puis même, j'ai vu quelqu'un qui a utilisé, parce qu'il y a des panneaux de couleurs que tu peux placer avec des lumières, là. T'as un choix de 6-7 couleurs. Puis il y a des gens qui sont faits des panneaux de ça, puis en les synchronisant avec des switches et tout, là, ils font des animations là-dessus, là. Il y en a un qui avait fait une grosse structure. C'était... C'était un membre mâle, là, qui avait fait, qui était animé. OK, OK. Mais quand il partait ses switches, il avait besoin à peu près de 45 générateurs pour que ça marche, son affaire. Puis quand il partait ses switches, ça s'animait, puis son framerate, il partait de 90 frames à 8 frames, ça y a. OK, donc il y en a qui sont plus crainqués que nous autres, là, pas mal plus crainqués que nous autres, là. Oui, oui, oui. Mais ça dépend des options que le jeu t'offre, là, dans le fond, puis au moins, lui, il t'en offre pas mal. Bien, il permet de satisfaire... C'est un open world qui permet de satisfaire toutes tes envies de création et d'exploration. Si on compare, par exemple, à Grand Theft Auto, qui était l'histoire, et t'avais aussi des loisirs que tu peux avoir, donc... Cool. Chaque open world finit par servir son public cible différemment, là. Guillaume, toi, tu voulais nous parler aussi de ce que t'avais fait un peu cette semaine au niveau de Fallout? Ouais, mais je pourrais peut-être parler des... Vu qu'on a joué à ça, là, peut-être parler des points un peu plus neutres ou négatifs, si on veut, là, parce que justement, au début, bon, tu joues, t'es tout émerveillé, puis à la longue, bien, tu te rends compte qu'il y a peut-être des héritants, puis je le sais pas pour vous autres, bien, au début, moi, quand... Tu sais, je veux pas essayer de voler... Je veux pas voler de punch, mais tu sais, tu sors de ton vôtre, puis t'as une mission qu'il faut que tu sauves ton fils. On s'entend, là, que si tu commences à jouer, dans la première demi-heure, t'apprends ça. C'est pas nécessairement un gros spoiler, on s'entend. Fait que c'est pas essayer, si vous jouez au jeu, c'est le spoiler, vous allez savoir ça, c'est... C'est un peu le désir de ton personnage, c'est de retrouver son fils, là. Sauf que... C'est la motivation tout le long de la game, en tout cas, de ce que j'en sais à date. Sauf que, tu sais, t'es... Bon, t'es gelu. Tu rentres dans le vôtre, puis t'es cryonéligé... Cryo... Cryogénisé. OK, je le dirai pas, mais... Je l'ai dit. T'es gelu. Puis tu te réveilles 200 ans plus tard. Mais on s'entend que, de la façon que ça se passe dans le jeu, t'as les bombes atomiques qui tombent, puis tu t'en sauves, là, à la dernière seconde. Puis 5 minutes plus tard, t'es dans ta capsule, puis t'es gelu. Puis quand tu te réveilles, mais normalement, ça vient juste d'arriver. Puis une demi-heure plus tard, t'es sorti de ton vôtre. Dans ta perception à toi, ça vient juste d'arriver. Dans la perception du personnage. C'est ça. Normalement, ce qui s'est passé entre les bombes atomiques puis ta sortie du vôtre, 200 ans plus tard, ça s'est passé à peu près une demi-heure. Puis tu sors de là, puis c'est comme... Bon, ben, on va aller là-bas. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'il... Tu mette un peu plus l'enforce. Tu mette de l'enforce sur le fait que, tu sais, qu'est-ce que c'est qui vient de se passer? Le monde que j'ai connu, genre, il est disparu en dedans d'une demi-heure. Tu sais, qu'il y a une réaction peut-être un peu plus forte du personnage. Que le personnage, genre, il soit un peu plus émotif sur ce qui vient de se passer puis qu'il y ait un peu plus de troubles, jamais émotifs à dealer avec ça, plus que je disais, ben, je vais commencer à l'aider tout le monde. Puis qu'il soit aussi moins top shape. Si on prend un peu l'exemple de l'ouverture de Metal Gear Solid qui, moi, m'avait un peu rebuté avec le jeu, mais le bonhomme, il marche... Tu viens de te faire opérer, tu viens de te faire sauver la vie puis le bonhomme, il rentre à terre pour essayer de sauver des méchants. Ben, ça aurait pu être une approche dans ce genre-là. C'est sûr que ça aurait pris, par exemple, une heure, une heure et demie de sortir du vote. Ça aurait été peut-être moins intéressant parce que c'est pas la partie le fun, le vote. La partie le fun, c'est explorer le monde. Fait que ça peut être quand même vu comme un bon compromis parce que, ben, le vote, tu restes là le temps minimal. Parce que moi, c'était un des trucs que j'avais trouvé plate dans Fallout 3. C'est que ça prenait fucking deux heures pour sortir de la voûte. D'un côté, c'était immersif puis ça te montrait un peu comment la vie dans le vote, ça va, je comprends que dans... Ben, ça sert à deux objectifs mais en même temps, t'as un tellement grand monde qui t'attend pour être exploré puis il t'enfermait dans un petit univers limité. C'est sûr que la façon qu'il amène le choix des stats, le choix des perks, le choix des skills parce que dans Fallout 3, c'est des skills qu'on choisissait en plus avec le test, le GOAT. Oui, le GOAT, oui. Le premier test. Donc ça, c'est le fun, c'est intéressant puis j'aimais ça qu'il nous agréable de ça aussi dans Fallout 4 avec le colporteur qui vient te... Je suis conscient, moi je vais un peu dans le sens de Guillaume, je suis conscient qu'il ne pouvait pas te refaire la surprise un peu de la sortie du vote qui était grandiose dans le troisième, c'était comme un événement, je me souviens la porte ouvrait puis là tu voyais le monde puis là tu sais aïe 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 j'ai accès à tout ce monde-là. Peut-être que tu avais foutu le bordel dans le vôtre avant de sortir. Oui, c'est sûr que tu l'avais mis solide le bordel mais ton père avait commencé avant toi dans le troisième mais bon, grosso modo, il ne pouvait pas te redonner ce sentiment-là il l'avait déjà fait dans la série à moins que tu n'aies vraiment pas fait le troisième. C'est peut-être moins mais j'aurais aimé ça qu'il fasse comme des flashbacks de voir tout détruit puis de mettre des flashbacks de sa mémoire de voir ce que c'était avant puis tu sais qu'il se sente mal au point de pas d'avoir des hallucinations mais tu sais de quasiment t'en tomber à terre tu sais Ouais, en fait, c'est le choc post-traumatique en fait Exact, parce que ça n'a rien juste d'arriver Mais même pendant la période des cryogénisés il y aurait pu dire ben t'as quand même des certains moments de conscience où tu vois ce qui se passe puis t'entends des conversations du monde dans le voûte pour mettre dans l'ambiance de c'était quoi les expérimentations parce que quand on lit aussi dans les terminaux de la voûte on se rend compte qu'il y a assez rapidement une dissension entre les scientifiques les ouvriers les militaires puis il y a vraiment un contrôle de pouvoir t'as l'Overseer aussi qui a de la misère à tenir son monde puis t'sais je sais pas pour vous autres mais t'sais avez-vous le goût de sauver votre fils? Je m'encore dire Mais ça a toujours été t'sais Bethesda en général C'est quasiment trop ouvert t'sais ça a pris 40 heures pour faire comme l'étape 2 de la quest principale Fallout 3 Fallout 3 la quête de base c'est d'aller retrouver ton père ok? je m'en suis foutu complètement Not giving a fuck Skyrim je m'en souviens même pas c'était quoi j'ai pas joué à Skyrim bon moi je m'en souviens même pas c'était quoi moi j'ai joué faut-tu tuer des dragons j'ai joué à peu près 150 heures puis je m'en souviens même pas Morrowind je m'en souviens pas Oblivion je m'en souviens pas fait t'sais ultimement c'est l'accessoire c'est un accessoire pour dire que pour explorer un monde riche puis de se faire en fait on venait qu'on se fait notre propre histoire aussi ben oui clairement à chaque fois que tu découvres une nouvelle location qui est un peu plus grosse que juste un chac on sentait tu pourrais écrire un récit de ça dans un journal puis ça pourrait bien écrire ça pourrait être bien intéressant à lire oui c'est sûr de dire ben moi quand je suis rentré sur la base militaire puis ce qui s'est passé ce que t'as perçu c'est en fait c'est le même que tu vis ton histoire plus dans Fallout que les quests en plus c'est un guide plus pour t'aider à découvrir bon très clairement mais je veux dire oui effectivement la richesse de l'histoire aurait été mieux servie avec sans dire d'un abusé mais quelques flashbacks quelques émotions du personnage je me rappelle d'une seule pause où il y a une discussion avec un autre personnage puis le personnage principal dit au personnage il a dit je trouve que votre monde votre nouveau monde 200 ans après ça pue puis c'est sale partout donc c'est un commentaire qui dit c'était un peu sarcastique dans la façon de jouer ton personnage mais ultimement je veux dire c'était pas juste ça c'est pas assez immersif pour dire qu'une réaction quand t'arrives dans des grandes zones au début t'arrives dans ta ville Sanctuary ben justement si t'avais fait une vue d'ensemble de la zone qui te montre en alternance comment c'était commencé aujourd'hui pour ça t'arrives à Diamond City ils te présentent la même chose dans certains lieux clés comme ça qui te montent vraiment puis même à la limite même des shots de avant tout de suite après les bombes 50, 100 ans 150 ans après 200 ans après tu rentres dans le monde à 200 ans ben ça illustrerait aussi l'évolution de la vie dans ces zones là parce qu'on s'entend à Diamond City ça devait être ça a dû être rasé puis après ça graduellement il y a eu des settlers qui sont arrivés qui sont installés il y a eu une attaque de Super Mutant ça a diminué de taille puis là ça a grossi ça a grossi puis là c'est devenu la mégapole du Wasteland il y aurait peut-être pu aussi juste faire un lien entre je veux dire c'est le Fenway Park Diamond City finalement donc il y aurait pu très bien mettre un genre de je sais pas une vision où le gars il a été voir le baseball sans nécessairement montrer les équipes ou quoi que ce soit ben ouais mais c'est ça ça nous aurait donné une richesse une profondeur au monde parce que tout le monde a été en fait on aurait eu un attachement émotif avec notre personnage là moi mon personnage ben c'était ça mon point c'est le fait tu sais il y avait je pense qu'il y avait vraiment une occasion là de de faire le lien entre le présent et le passé qu'on avait pas nécessairement dans les autres fallout parce que bon il y avait pas ça t'étais pas gelé dans les autres dans les autres t'étais juste comme un soin-fils de quelqu'un qui a vécu dans le vol puis genre tu sors après 150 ans t'as pas connu ça t'as pas connu t'as pas connu le monde avant t'es comme le seul au monde qui a vécu ça dans l'univers de fallout puis je pense qu'on a manqué une occasion effectivement c'est un des points faibles au niveau story effectivement c'est un point faible majeur un autre point faible aussi que j'ai relevé c'est puis on en parlait un peu avant le podcast quand on l'a préparé c'est au niveau des discussions les dialogues les dialogues dans le jeu c'est vraiment un point faible majeur le fait que notre protagoniste parle ça apporte pas grand chose ça enlève beaucoup d'options c'est ça c'est qu'on a essayé de faire une tournure à la Mass Effect mais un peu raté parce qu'à Mass Effect tu peux quand même même si t'as un dialogue élaboré puis ton personnage parle tu peux faire tous les choix que tu veux parce que t'as deux comme deux axes de karma dans Mass Effect t'as le bien puis le mal mais là ici on dirait qu'ils ont oublié ils ont mis le côté Mass Effect où tu peux vraiment parler avec les personnages tu vois la face de ton personnage qui réagit et tout ça mais on dirait qu'on a oublié le côté bien et mal c'est parce que moi j'ai l'impression puis il y a beaucoup de sarcasme là-dessus sur internet c'est qu'on a quatre options pour parler mais les quatre branches mènent toujours à la même réponse souvent peut-être pas toujours mais souvent en fait on n'a pas l'option d'être réellement méchant le seul moment où tu peux être méchant c'est quand tu rentres dans une bâtisse puis tu voles du stock puis l'impact que ça sur être méchant c'est que si tu te fais ils vont te tirer dessus c'est ça il n'y a pas vraiment tu peux l'être un peu dans tes actions si tu rentres partout et tu tires sur tout le monde tout le temps j'imagine qu'à un moment donné c'est sur Reddit un des running gags c'est justement le monde font pareil comme s'il répondait puis c'est comme oui avec un point d'interrogation entre parenthèses oui sarcasme entre parenthèses oui non entre parenthèses oui parce que tu te donnes toujours la même réponse c'est juste que tu as une réponse différente du NPC à dire t'es pas gentil puis le genre on coupe puis on passe à la réponse générique après là deux autres phrases ou même à la limite tu te dis ah ben tu viendras me revoir quand tu seras par là quand tu rencontres la Brotherhood of Steel au début c'est ce qu'ils te disent moi j'ai essayé de dire ben je vais pas te dire pourquoi je suis ici puis d'où je viens moi mais je veux que tu sois honnête c'est ça c'est ce qu'il répondit viens me revoir quand tu voudras me parler puis il continue à checker ses gars qui sont en train de mourir fait qu'il perd pas la mission ben non après ça tu retournes voir le gars tu lui parles tu dis ah ben moi je suis sorti de la voie de 111 c'est le fun t'es honnête puis viens m'aider on va aller péter du synthétique tu peux pas perdre la game tu peux pas perdre mettons une mission ou une série de missions parce que t'as envoyé mettons chier quelqu'un ben non tu reviens le voir puis c'est un peu le même principe aussi les terminaux quand t'essaies de hacker puis ils se barrent ils barrent 10 secondes il y a comme pas d'impact le terminal il pourrait être barré tout le temps au moins s'il barrait mettons une heure ça serait chiant ou à la limite il barre 7 jours in game c'est ça je veux dire 1 heure in game pas 7 jours in game 7 jours in game c'est vrai que ça pourrait ben t'es jamais là il faut juste que tu te viennes plus tard dans 10-12 levels de revenir c'est vrai qu'il pourrait faire ça comme si au moins ça aurait un impact si tu te trompes puis dans le niveau des dialogues quelque chose qu'on avait dans pratiquement tous les fallout je me souviens dans New Vegas surtout il y a plus d'options de dire ben tu sais j'ai de la science dans le prologue je suis intelligent je peux répondre une réponse intelligente pour me sauver d'une partie de la mission là tout ce que t'as c'est puis il va falloir je m'en fasse un autre personnage parce que le charisme est comme ultra trop important si tu veux pouvoir persuader les gens ça te prend du charisme si tu veux les intimider ça te prend du charisme si tu veux pouvoir avoir un settlement qui a du bon sens ça te prend du charisme parce que tous les perks de local leader pis ces affaires là c'est du charisme en fait c'est que là ils sont partis d'un jeu qui était orienté sur la force pis le combat si on prend le falloir de 3 pis la main story aussi elle te sert bien si t'es plus combat pis t'as le volet set on man qui est plus charisme mais les autres stats c'est bien le fun il y en a 5 autres stats pis ils sont comme sous-utilisés ils sont beaucoup moins utilisés c'est ça il est pas balancé correctement le jeu finalement il est balancé pour certains archétypes de personnages pis tu te dis moi j'aimerais ça jouer un personnage intelligent qui est asthmatique ça va être tough quand tu vas tomber sur des super mutants la première fois pis tu vas juste avoir ton petit pistole pour les battre mais ça c'est au début du jeu après ça même que t'évolues dans le jeu tu vas être correct ça va se rebalancer mais au début le jeu va être ben trop rough ça va être ben trop frustrant pis ça c'est si tu joues au mode de jeu normal de difficulté normale je joue pas légendaire non non c'est sûr tu peux changer de difficulté tu vois des options tu peux le changer comme moi mon personnage il a un charisme pis je suis comme pas capable de rien faire c'est tout le temps la réponse verte de la base pis je suis pas capable de persuader personne parce que genre j'ai une noeuvre d'intelligence pis de répondre de quoi qu'il comprend pas pis qu'il fait comme ok je vais te faire confiance moi j'ai un 6 de charisme pis la majorité du temps parce qu'en fait il dirade aussi les chances de succès pour te de convaincre le monde avec un code de couleur jaune orange rouge c'est tout le temps jaune je le rate tout le temps en fait faut que tu sois capable de t'équiper genre avec un chapeau ou des lunettes pour essayer de monter ton charisme prendre de l'alcool jusqu'à temps que t'ailles assez de charisme pour te dire là je vais essayer là maintenant que j'ai du charisme artificiel mais ça c'est un truc qui me tente aussi de fallout c'est je vais m'équiper pour avoir un équipement cool qui me sert mais je vais pas quand je rentre dans une ville ou quand je pense que je vais aller parler avec quelqu'un avoir un changé d'équipement ben c'est pour ça que je sais déjà que le prochain personnage que j'ai ça va être Tony Stark donc intelligence et charisme dans le parlard pis je vais me promener tout le temps en saut noir avec mon chapeau pis mes lunettes pis je vais rentrer dans ma power bar quand je vais aller faire pis tu vas attendre de trouver le Bob Allen pour l'avoir à 10 mais genre j'aurais plus jamais à me soucier ma power bar va me donner toute la résistance que j'ai de besoin pis je vais avoir tout le charisme au monde pour abuser du jeu moi mais ça ressemble vraiment aussi à l'armure qui se fait dans sa grotte en Afghanistan les power bar ça en fait le lien avec le film c'est vraiment là tu peux jouer clairement Tony Stark en Afghanistan supposément que ton robot dans la ville au début est capable de dire Stark si tu veux en fait ils ont enregistré un paquet de noms par défaut c'est le seul moment où ils disent ton nom il est capable de dire Stark ok donc mais si on continue avec les dialogues qui sont limités pis qui viennent limiter aussi la flexibilité du jeu il y a quand même un truc qui est tannant c'est tout le temps les options de sarcastique oui non pis après ça ton personnage dit vraiment une phrase intéressante mais sur PC ceux qui ont qui l'ont acheté sur PC c'est un bon mot parce qu'il y a un mode qui permet de remplacer ces options-là parce que le personnage va dire donc si en fait ils sont allés fouiller dans les fichiers du jeu pis ils ont pris les tracts de sous-titres pis ils ont remplacé les noms à la place ok donc maintenant t'as pas mettons la réponse sarcasme t'as vraiment la réponse qui va dire ouais mais t'aurais pu y penser avant oui je vais vous aider ou ben débrouillez-vous tout seul ouais c'est ça t'as ces options-là au lieu d'avoir sarcastique oui non ok ouais c'est ça dans le fond les options sont changées parce que tu vas réellement dire ça j'ai hâte que ça sorte sur console parce qu'honnêtement moi aussi je trouve ça tannant qu'est-ce qu'il va vraiment dire c'est un peu poche je trouve que ça manque un peu de profondeur à ce niveau-là c'est moins immersif le personnage je m'en sens qu'un peu oui 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 skip les dialogues le plus vite possible parce que de toute façon ça donne la même chose peu importe les choix que je fais soit qu'il me dit viens m'en parler quand t'es plus par l'âme ou ok parfait voilà la mission mais le gros point négatif peu importe ce qu'il dit le gros point négatif peu importe ce qu'il dit dans le jeu le gros point négatif c'est que ça n'a pas d'impact ou ça a peu d'impact ça n'a vraiment pas pris d'impact moi c'est ça qui m'a déçu le plus vraiment le plus de jeu c'est ça mais sinon le reste d'exploration j'ai vraiment trippé quand je suis arrivé en avant du gros building du CIT parce que vu que c'est devenu le Commonwealth c'est plus le Massachusetts Commonwealth c'est plus le MIT donc c'est plus le MIT c'est le CIT c'est le fun de rentrer dans le building principal mais l'exploration est limitée aussi mais tu rentres là puis il y a eu des synthétiques qui sont battus avec des super mutants ça flèche je chique dans mes shorts parce que tu rentres là puis tu as des grenades qui volent partout puis ça se bat puis ça se tire dessus tu dis oh fuck je suis dans la merde c'est sûr mais le jeu au total est vraiment hot mais il y a des petits bouts négatifs puis il faut vraiment parler pour que justement mais qu'on pense et on souhaite que l'arrivée des mods vont corriger de ces trucs là puis il va rendre le jeu encore plus d'excellent à exceptionnel mais j'ai quand même une réserve moi avec les mods c'est quand ça vient bonifier ce qui est déjà présent dans le jeu j'ai pas de problème mais quand ça rajoute du contenu qui vient comme un peu dans mon idée à moi briser ce que le jeu était supposé être j'aime moins ça je sais pas c'est peut-être parce que je suis trop gamer sur console puis j'aime mon expérience pure de jeu mais avec à l'emmine des améliorations comme là justement les dialogues c'est une amélioration sur ce que le jeu mais par exemple de me rajouter une paroi en moi qui aurait le look du saut d'Ironman ça c'est correct mais qui peut voler aussi comme le saut d'Ironman dans la map c'est là que j'ai un peu plus de misère on a toujours la possibilité de refuser d'installer le mod ben c'est ça mais moi en fait c'est comme une relation amour-haine avec les modes pour ça ok c'est ma raison mais comme on se comprend aussi Skyrim qui avait la version Super HD qui venait avec des nouvelles maps pour les textures ben ça c'est intéressant parce que ça vient ça vient bonifier le jeu ce qui est existant mais ça n'altère pas la nature du jeu encore là comme on se disait pour les modes quand ça t'offre plus d'options moi je suis content fait n'importe quel mode tant qu'il y a des options moi je suis bien heureux si moi je la veux pas l'option ben j'ai juste la part d'onde au dé ben ouais donc ça c'est une option c'est une option optionnelle justement pis tant que ça fait vendre des jeux pis que le publisher dit ah ben on a vendu tant de jeux peu importe la raison ben ça va peut-être les motivés à en faire un deuxième ou un troisième ou un troisième si il y a quelqu'un qui abuse solidement pis que ça lui tente de voler pis de tirer des éclairs par le péteux ben il a juste à le faire s'il veut mais moi ça m'intéresse pas fait que je le ferais pas pis c'est tout fait que c'est ça que j'aime c'est que si lui ça y vend le jeu ben tant mieux pis lui il abuse pis il trippe ben il trippe si moi je veux pas le faire ben je le fais pas fait que ça vive les mods pour ça c'est merveilleux c'est super d'autres choses à dire sur Fallout? ben j'ai tant qu'à parler de mods il y a certains mods qui ont été sortis on a vu des vidéos sur Youtube qui sont qui ajoutent une valeur intéressante il y en a c'est un espèce de mod Royal Rumble qui permet d'extraire tous les personnages légendaires du jeu donc mettons les 10-12 versions du Super Mutant légendaire et des Cockroach des Brotherhood of Steel pis il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dans le fameux fort des Minutemen qui a fait un Royal Rumble en mettant tout ce beau monde là contre ok ils sont tous ensemble pis ils se tapent dessus en 12 minutes ça se tire ça se chèle au fond pis au final c'est la Brotherhood of Steel qui gagne parce qu'ils sont vraiment trop forts ils sont tout en Power All More avec des Gatling Lazer ok méchant bordel ça devait être le fun ça devait être super pis ben sinon il y a aussi un autre mode qui est plus une valeur humoristique qui remplace les dialogues du protagoniste par des bruits de pète ok super mode donc dans le fond ça pète sans arrêt pis c'est tout exact à toutes les fois que tu parles ça pète exact ok donc à part une valeur humoristique de l'écouter une fois sur la vidéo sur Youtube ben je pense que c'est suffisant je pense pas que quelqu'un va jouer 400 heures de jeu avec des bruits de pète non en tout cas si vous le faites écrivez-nous on va vous traiter de failler officiellement dans le podcast exact ça va nous faire plaisir on va répéter le nom à chaque fois à toutes les fois en fait cette personne-là va donner notre souffre-douleur pour tous les mondes pour tous les ouais c'est ça donc effectivement donc faites-le pas ou si vous le faites écrivez-nous et puis on pourra rire de vous de façon extrême ça fait le tour pour Fallout parfait donc on en reparlera la semaine prochaine bien sûr ok donc ça met fin à la section jouée cette semaine passons aux news de Jeff c'est maintenant le temps des super nouvelles de Jeff voici Jeff pour tes news donc en fait pour les nouvelles on a une première nouvelle en lien avec Halo 5 Guardian avec les microtransactions dans le jeu donc on a une possibilité d'acheter ce qu'il appelle le RECPACK R-E-Q ok qui est en fait un DLC de skin pour les guns mais il y a une partie de l'argent qui est ramassé avec ce DLC là qui s'en va pour les bourses pour le gros tournoi de Halo 5 qui s'en vient donc la cagnotte partait à 1 million et maintenant rendue à 1 million 700 000 ah oui ça veut dire qu'ils ont vendu du mode donc ça veut dire des DLC donc ça veut dire que puis c'est pas 100% de l'argent recueilli qui va c'est une partie de l'argent une autre partie qui reste à Microsoft donc s'ils ont ramassé 700 000 puis c'est un mode optionnel ok ça veut dire qu'ils ont vendu du jeu c'est juste du cosmétique puis ils ont vendu ça puis ils en ont vendu pour 700 000$ donc c'est rentable ok mais regarde puis si la cagnotte peut monter encore ça va donner encore plus d'intérêt pour ceux qui jouent solidement ça va être le fun ensuite on a Rainbow Six Siege le jeu duquel on avait parlé d'Ubisoft qui s'en vient qui est un jeu de terroristes contre-terroristes il va y avoir un open beta au courant de la semaine prochaine donc ça va aller du 25 au 29 novembre donc tout le monde qui veut jouer va pouvoir jouer le préchargement du beta va pouvoir se faire à partir du 23 novembre et ceux qui ont joué dans la partie du closed beta vont avoir accès au jeu une journée avant soit le 24 au lieu du 25 ok ça va dans la continuité du jeu donc c'est un jeu que je vais probablement essayer parce que le jeu en soi est intéressant mais le fait qu'il n'y ait pas d'histoire c'est un peu limitatif à mon goût c'est sûr puis ça veut dire qu'il va sortir en décembre comme prévu exact puis tu t'es planté donc ma prédiction était mauvaise de ce qu'il a musculé dans le chinois qu'est-ce que tu veux ça arrive des fois que je me trompe donc on peut pas toujours être parfait détrompez-vous on peut pas toujours être parfait c'est ça ensuite on a le jeu Do Sex Mankind Divided qui a été reporté donc un jeu qui a été prévu pour une sortie en début 2016 soit en février et reporté au 23 août 2016 donc à la fin de la fin Ben encore une fois c'est un jeu je l'avais aimé celui qui était sorti sur la Xbox 360 qui était Human Revolution ouais ok mais c'est pas un jeu qui a une grosse valeur que c'est un jeu que je vais absolument acheter à 79,99 c'est un jeu si je le joue 20,25 piastres ça va être à 20,25 piastres ou quand il va être dans les Games with Gold moi j'ai joué au premier dans le temps sur PC pendant 15 minutes puis j'ai pu jamais retoucher à ce franchise donc peut-être il faudrait que je réouvre mon esprit mais mon expérience ça se limite à ça Ah mais moi le premier s'il me le refaisait juste avec des graphiques aujourd'hui je l'achète les yeux fermés c'est une franchise qui avait fait son nom avec la possibilité donc maintenant que t'arrivais pour faire une mission tu pouvais la faire de 3,4 façons différentes exact puis ça tu pouvais hacker tu pouvais bonifier ton personnage pour bonifier sa force ses aptitudes physiques tu pouvais rentrer puis jaser avec le monde puis maintenant pas mal tous les jeux ont pris ce temps entre là donc oui c'était un pionnier à l'époque mais c'est surtout il n'y a pas un jeu qui l'a coté au niveau de la flexibilité encore puis de vraiment dire oui toutes les options sont possibles non effectivement d'un autre côté je veux dire tous les jeux tendent vers là donc à moins qu'ils te fassent vraiment quelque chose d'exceptionnel ça va demeurer ce type de jeu-là qui a plus rien qui oui était différent à l'époque mais qui a plus rien de différent aujourd'hui mais ouais si on prend le nouveau jeu qu'ils ont installé qui s'en vient justement à la fin de l'été 2016 celui-là il y a quand même une approche très intéressante au niveau moral et éthique parce que dans ce jeu-là c'est Mankind Divided donc c'est qu'une ségrégation entre les humains purs et les humains modifiés donc ils sont un peu mis dans les camps de concentration parce qu'il y en a qui se sont servis de leur augmentation physique pour faire des mauvais coups donc les gens ont peur d'eux donc ils ne veulent plus les côtoyer si l'histoire est vraiment bonne tant mieux mais en tout cas pas comme les X-Men c'est un peu ça si on remonte avant ça c'est comme les Noirs dans les années 40 aux États-Unis c'est un peu l'idée dans le fond c'est toujours cette idée-là qui revient on a aussi l'Holocauste avec les Juifs Batman vs Superman c'était ça c'est ça aussi donc c'est un peu ouais effectivement donc en tout cas je veux dire en espérant qu'il va être bon mais malheureusement il ne m'excède pas tant que ça ben moi ça va être un jeu je te m'avoue que c'est uniquement single player c'est comme Tomb Raider même Assassin's Creed ça va être des super bons jeux c'est des jeux qui à mon goût ne perdent pas de valeur qu'on attend de les jouer c'est sûr que tu es en retard sur tout le monde toute ta gang de chums ils ont fini puis ils ont joué puis ils disaient wow c'est malade mais moi je l'ai payé 20$ t'es patient t'es patient t'es pas un streamer professionnel t'es pas obligé de la voir en deux semaines avant tout le monde moi je ne suis pas patient donc je m'en vais le chercher mais c'est ça qu'il faut que le jeu m'intéresse plus que ça d'autres news ? ben on a encore Fallout qui transpirait dans toutes nos rubriques finalement on se rend compte de ça c'est une petite nouvelle en fait en lien avec les ventes pour Fallout il y a eu 1.87 millions de copies on s'entend c'est pas des dollars c'est des copies qui ont été vendues en version digitale sur Steam seulement sur Steam seulement sur Steam on s'entend ça fait juste 12 jours en fait 1.87 millions je pense que ça fait beaucoup de copies ça peut-être qu'ils soient des dollars moi je dirais des copies parce qu'on parlait la semaine passée qu'il y avait eu déjà 12 millions de copies pas nécessairement vendues mais distribuées c'est vraiment des copies mais en fait il y a aussi un point avec ça qui est près de 50% des joueurs qui l'ont acheté n'ont pas l'achievement War Never Change qui est l'achievement que tu as automatiquement quand tu sors du vote ok ça veut dire qu'ils n'ont pas joué ben ils n'ont probablement pas joué ou s'ils ont joué ils ont joué moins de 30 minutes ouais c'est de l'argent quand tu penses tu fais x80 $ puis tu dis c'est juste sur Steam les downloads digitaux donc tu rajoutes les copies physiques des deux consoles puis les copies physiques de PC les copies digitales des deux consoles en plus c'est ça de l'autre côté c'est quand même surprenant que près de la moitié des gens n'aillent pas jouer plus que bon mettons 1h ou 30 minutes comme tu nous le dis qu'ils n'aillent pas sortis du vote de l'autre côté ce que je pense c'est que la majorité des gens ils attendent d'avoir du temps pour jouer à ça ouais leur fin de session ou des congés de Noël et on s'entend que là soit tu peux le donner en cadeau pour le temps des fêtes avec Steam tu peux le donner ou bien que les gens je pense attendent peut-être justement le long congé peut-être du Thanksgiving américain ou peut-être si on dit on va attendre les patchs qui vont régler certains bugs qui brisent le jeu on va attendre plus de mods peut-être aussi en tout cas c'est surprenant quand même que tu achètes un jeu entre 60$ américain ou 80$ canadien et que tu ne joues pas tout de suite tu ne fais jamais ça toi moi c'est sûr que ça m'est arrivé déjà dans le passé mais pas pour un jeu comme Fallout ça c'est sûr que non mais bon grosso modo c'est quand même c'est quand même surprenant je trouve que les gens puissent l'acheter et ne pas le jouer mais je suis certain c'est certain que si on regarde ça dans les prochaines semaines c'est sûr que ça va diminuer énormément ce pourcentage on est en train qu'il va y avoir encore plus devant Noël s'en vient Black Friday les fins de session de cégep et de collège américain Thanksgiving disons qu'ils vont avoir fait un beau profit si je me souviens bien ils ont acheté la franchise de Fallout quelque chose comme 5 millions à l'époque à l'époque probablement qu'ils ont acheté ça dans Interplay ils ont fait ils ont fait la pause ça s'appelle rentrer dans son cache oui 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 d'autres news on a le PS4 qui a annoncé qu'ils allaient avoir un émulateur de jeux du PS2 qui allait être disponible on n'a pas la date par contre mais ça va permettre de récupérer tout de suite la librairie de jeux que les gens ont pour PS2 puis Sony ça va leur permettre aussi de refaire des ventes digitales avec ça ils vont probablement les packager puis les vendre en vente de feu à 10$ les jeux c'est un peu surprenant quand même considérant que il y a un service de location de jeux en ligne sur Playstation oui mais pour PS3 PS4 il y a des jeux de PS2 aussi mais en même temps il y a principalement des jeux de PS3 tu as bien raison mais en même temps c'est probablement leur réponse en lien avec Microsoft qui a amené la rétrocompatibilité de la génération d'avant ça me semble évident que c'est ça mais quand même puis Sony ne veulent pas faire le PS3 parce qu'ils vont tuer leur service de location de jeux bien c'est sûr qu'ils ont déjà mis beaucoup d'argent là-dedans au niveau du développement fait qu'ils veulent probablement pas se tirer dans le pied mais en tout cas j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner puis aussi quels jeux vont être compatibles est-ce que ça va être tous les jeux ou pas la nouvelle ne le dit pas malheureusement ensuite on a Telltale Games qui a annoncé la sortie de Game of Thrones Season 2 qui va être la suite de ce qui était offert avec la Season 1 qui était quoi 5 ou 6 épisodes qui était 6 épisodes le 6ème épisode vient tout juste de sortir en novembre donc ils vont faire une deuxième saison malheureusement j'ai pas fini la première saison je l'ai acheté mais j'ai fait le premier épisode quand le deuxième est sorti je l'ai fait mais je me souvenais plus du premier donc là je me suis dit bon je l'ai déjà acheté fait que je vais attendre qu'ils sortent toutes puis je les ferai toutes d'une traite donc là considérant qu'il va falloir que tu es sorti considérant qu'Assassin's Creed il doit le finir parce que je veux vraiment terminer je me dis bon qu'est-ce que je fais je vais attendre probablement dans le temps des fêtes pour le faire puis finalement mais je suis content qu'il y ait une deuxième saison qu'ils ont annoncé une deuxième saison parce que c'est c'est vraiment bon puis ça s'intègre bien aussi dans le monde global de Game of Thrones ensuite on a Naughty Dog donc on s'entend c'est le développeur de Uncharted et de Last of Us et de Last of Us oui ont annoncé qu'ils allaient faire encore au moins deux autres jeux pour les consoles de la génération actuelle donc on s'entend qu'ils restent probablement entre 5 et 7 ans de vie à ces consoles là donc ils ont annoncé qu'ils allaient sortir deux jeux encore donc c'est juste bon pour les gamers parce qu'on s'entend que c'est un des développeurs qui sont tout le temps de la top qualité sur PlayStation les deux derniers jeux qui ont sorti c'est du 10 sur 10 là c'est sûr que les deux prochains jeux qui vont sortir ça exclut bien sûr le jeu Uncharted 4 dans le fond qui est déjà annoncé donc on peut spéculer sur une nouvelle IP Pratiquement certain Un Last of Us 2 donc ça serait sûr puis ton bet sur un Last of Us l'histoire ça serait on suivrait d'autres personnes Moi je pense que ça va être dans le monde mais qu'on va suivre d'autres personnages pratiquement certain par contre je veux dire de toute façon toutes les histoires vont être bonnes dans ce jeu là on a eu des meilleurs jeux que j'ai joué si c'est pas le meilleur que j'ai joué dans son style bien sûr c'est sûr que dans ma liste des meilleurs jeux il y en a pas mal dans ton top 10 il y a 100 jeux mon jeu préféré il y en a au moins 10 ça c'est le numéro 1 donc je te laisse découvrir le numéro 2 c'est pareil mais définitivement en fait c'est exponentiel je pense le numéro 2 il y en a 20 puis le numéro 3 il y en a il y en a beaucoup il y en a beaucoup c'est comme ma liste de films c'est comme ma liste de toune c'est trop de même j'ai de la misère je suis pas capable de me brancher donc c'est un peu ça dans une soirée on entend Stéphane crier c'est ma toune c'est ta toune puis là je lève mon gilet ok non c'est pas vrai ensuite on a Xbox qui ont annoncé déjà leur deal pour le Black Friday et pour ceux qui ont l'abonnement Xbox Gold peuvent les acheter à partir de vendredi le 20 donc ça fait déjà deux jours sachant qu'on est le 22 aujourd'hui il y a des deals intéressants pour les grandes franchises entre autres Gears of War on a Forza Forza Horizon Motorsport 6 on a les Battlefield pour les fans puis c'est des c'est des rabais oui il y a certains jeux qui ont des rabais 17% pour entre autres Forza Motorsport 6 qui vient de sortir mais des jeux comme Battlefield 4 on a 50% pour ceux qui voudraient qui n'ont pas l'abonnement Gold Microsoft va avoir un spécial aussi pour ceux qui voudraient l'essayer un mois pour un dollar puis ça donne accès à tous les rabais puis les deals de rabais supplémentaires parce que le spécial souvent va être 50% si t'as l'abonnement Gold 40% si t'as l'abonnement Silver qui est l'abonnement gratuit donc ça vaut la peine puis c'est un bon moment pour l'essayer par contre on n'a pas les annonces qui ont été faites par Sony pour les deals du Black Friday on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir quel jeu combien de pourcentage de rabais malheureusement c'est pas encore annoncé je crois qu'ils vont l'annoncer avec l'update du mardi donc on pourra bien sûr poster le tout sur la page Facebook directement à partir de quand c'est disponible même chose peut-être pour une petite recherche que je vais faire pour Amazon puis peut-être d'autres deals parce que c'est le point important à surveiller c'est justement le 27 qui est le Black Friday donc Best Buy, Amazon tous les vendeurs vont avoir des deals sur les bundles de consoles sur les jeux sur les accessoires et autres donc si vous pensez d'en acheter une pour Noël ça va probablement être le meilleur achat toutes les années la meilleure période pour acheter les jeux c'est pas combien il y en a deux meilleure période pour acheter les jeux meilleure période première dans le fond de l'année c'est vraiment à demi-année quand le E3 vient de sortir donc en juin oui donc c'est les précommandes à ce moment-là c'est ça puis c'est vraiment tu sauves beaucoup beaucoup quand t'achètes là et la deuxième meilleure période c'est à mon sens vraiment le Black Friday donc toujours le dernier vendredi mais l'avantage avec le Black Friday c'est que tu pars avec le jeu chez toi puis tu peux jouer tout de suite oui bon c'est ça puis en tout cas moi c'est ma période préférée généralement je load pas mal toutes mes cartes de crédit avec des jeux mais bon là on verra cette année on verra je pense que je vais t'exemproter des cartes de crédit pas mes cartes de crédit ça va être mieux parce qu'ils risquent d'être pleins pas mal pour le temps des fêtes je vais regarder je parlais de la Wii U si jamais il y a un bon deal je vais peut-être me laisser tenter je veux absolument rejouer à mes bons vieux jeux de Mario Kart et surtout Mario Maker c'est garanti que tu vas avoir des super deals donc s'il y a des bundles intéressants avec ce genre de jeu une Wii U avec trois jeux genre avec Mario Maker Mario Kart puis Super Smash ça serait un très bon bundle c'est clair mais tu vas avoir le temps de jouer malgré Fallout oh Fallout par le Mac du Noël je vais déjà l'avoir passé une fois et demie ok bon il va déjà commencer à presque ramasser la poussière presque presque jusqu'à temps qu'il sort des modes au début de l'année c'est clair cool d'autres nouvelles ? ensuite pour terminer on a Star Wars Battlefront donc le jeu de Star Wars de Battlefield avec un skin de Star Wars qui est sorti récemment ils ont annoncé le détail de la Season Pass qui en fait c'est un prix ridiculement exorbitable on parle de 70$ canadiens pour la Season Pass donc là c'est pas les jeux ça comprend pas les jeux le jeu coûte 79,99 la Season Pass 70$ avec taxe on est proche de 200$ canadiens c'est à aucun bon petit bon sens donc pour être rentable ce jeu là si on prend la formule de Guillaume il faut mettre 200$ c'est ça bon effectivement une pièce de l'heure donc il y en a qui vont faire on va mettre ça facilement ah ben c'est sûr mais moi ça vient pas me chercher par contre le contenu le contenu est quand même intéressant je trouve ça chère quand même il est intéressant parce qu'on parle qu'ils vont ajouter 4 nouveaux héros tant gentils que méchants donc probablement 2 de l'Empire 2 de l'Empire on s'entend peut-être justement à faire ça en lien avec le film qui s'en vient j'ose imaginer possiblement il va avoir un héros avec un épu et que finalement il y a 2 petits bouts de laser qui sortent de ses côtés possiblement qu'il va en avoir du film en fait un garde laser fort probable qu'on va avoir le héros du nouveau film et le méchant du nouveau film quoi qu'en même temps ça ferait pas de sens vu que Luc est là à moins qu'ils reviennent dans le jeu non mais en fait on s'en fout en fait ils s'en fout je pense ils font un match-up prendre la franchise puis mettre tout ça ensemble on pourrait avoir un General Grievous aussi qui pourrait en venir ça pourrait être bon par exemple lui il serait le fun avec tous ses 4 bras et ses sables ça serait pas pire on parle aussi de 16 maps supplémentaires donc c'est déjà beaucoup le jeu en a déjà 10 d'eau je parle facilement puis on en rajoute 16 ça peut être intéressant c'est sûr que si on le découpe à la Call of Duty ça serait 4 DLC de 4 maps ben on est pas mal dans les prix à 15$ le DLC ouais 15-20$ ensuite on va avoir 4 nouveaux game modes ça on avait déjà parlé qu'il y en avait quasiment 8-9 modes de jeu différents là ils vont en rajouter 4 nouveaux on n'a aucune idée c'est quoi encore mais peut-être que ça va ajouter suffisamment de valeur au jeu il va y avoir aussi des nouvelles armes et des nouveaux véhicules qui vont venir aussi dans le jeu avec les autres donc ça c'est quand même c'est beaucoup de contenu aux 4 fusils laser existants on va ajouter 40 nouveaux fusils laser qui sont identiques mais reskinés ouais c'est probablement ça un qui tire un petit peu plus loin un petit peu moins fort un petit peu plus fort un petit peu moins loin un petit peu plus vite un petit peu plus fort un petit peu moins c'est ça il y a des trucs un petit peu pour ce jeu là puis imagine que c'est le seul jeu que tu achètes à 80$ tu rajoutes 70$ puis tu as toutes toutes les options en même temps si tu achètes le bundle en fait c'est comme si tu payais pas le jeu tu achètes juste le bundle puis là tu dis je mets l'argent que j'aurais mis sur le jeu sur le season pass puis d'un autre côté pour être capable de suivre vu que c'est un jeu qui est seulement multi-player pour être capable de suivre t'es pratiquement selon moi obligé d'acheter la season pass ou en tout cas au moins des ordres ben oui justement c'est l'approche différente de ce qui a été fait avec Halo Halo ils ont dit 100% du contenu supplémentaire va être gratuit là ils ont dit ben on paye 70$ puis c'est vrai j'oubliais si tu achètes la season pass on aura accès à ce contenu là deux semaines avant ceux qui vont acheter uniquement les DLC morceau par morceau ok donc ça ça peut être intéressant par exemple pour les gros gros gamers il faut vraiment que tu sois fan de la franchise puis tu te dis je veux garder mon edge sur tout le monde puis continuer à battre tout le monde puis connaître les maps quand les newbies vont rentrer ben oui mais ça c'est généralement ce que les gens qui jouent beaucoup en multiplayer font le but c'est de dominer oui c'est vrai c'est ça donc ça met fin aux news donc passant à la section suivante premier sujet suite aux news suivant dans le fond la sortie de Battlefront qui est sortie la semaine passée je voulais qu'on vous parle un peu de ben je voulais vous entendre les gars sur le fait que Battlefront c'est un jeu qui est seulement seulement en ligne ok un peu à la comme Evolve ou certains autres jeux on a parlé tantôt d'Overwatch aussi qui est seulement en ligne Titanfall Titanfall Rainbow Six Sage aussi qui est seulement en ligne donc est-ce que ça vous tanne un peu qu'on sorte des jeux comme ça aussi cher que ça où il n'y a pas d'histoire tu sais il y a Halo qui est sorti dernièrement tu sais le jeu Halo puis les Call of Duty qui a toujours au moins un mode story un petit peu tu sais de quelques heures peut-être quoi peut-être une dizaine d'heures ça va venir entre 8 et 15 heures bon c'est ça tu sais qui est intéressant puis qui a des modes bien sûr de multijoueurs quand même correct est-ce que ça vous écoeure de ne pas avoir justement de mode story dans ces jeux-là est-ce que ça vous rebute dans le fond d'acheter les jeux pas toujours ça dépend du prix comme moi je joue à Rocket League en fait ça fait deux semaines j'ai pas joué mais j'ai joué beaucoup à Rocket League bon je l'ai eu gratuit parce que c'était le deal du moins le PS Plus sauf que ceux-là qui veulent l'acheter mais c'est 20$ c'est vraiment pas cher donc pour avoir du fun quand ça te tente multiplayer jouer avec d'autres personnes à 20$ c'est pas si pire que ça parce qu'on s'entend que la partie single player c'est juste le training où tu peux jouer contre des bots c'est ça c'est de l'entraînement une simulation de ce que tu retrouves en multiplayer mais j'aurais jamais payé 40, 60 ou 80$ pour ça surtout que c'est un jeu pas nécessairement non mais c'est un indie ou c'est un indie game plus c'est ça d'un développeur indépendant mais tu sais comme je l'ai dit moi Overwatch j'ai complètement perdu l'intérêt quand ils ont dit qu'il fallait l'acheter 40$ ou 60$ mais 40$ ça reste quand même raisonnable pour un jeu comme Overwatch parce que tu peux jouer longtemps longtemps si c'est ton genre pis que t'aimes ça tu peux aller jouer comme Counter Strike aussi si tu veux qui est moins cher pas mal c'est sûr que c'est toute la gang de chums moi je pense que c'est plus un effet d'entraînement si tout le monde s'était acheté Battlefront peut-être que j'aurais acheté Battlefront mais on revient sur le cas d'Overwatch on sait que Diablo Blizzard vont donner de la valeur à ce jeu tu vas en avoir pour tes 40$ même si c'est juste multijoueur tu vas en avoir pour ton argent parce qu'ils vont continuellement l'améliorer pis une fois que tu vas l'avoir acheté tout va être gratuit à moins qu'il sorte des expansions ce qui est contrairement par exemple à un jeu avec un abonnement comme World of Warcraft qui est uniquement multijoueur t'achètes le jeu 40$ pis t'as un abonnement à 15$ par mois à payer donc le premier mois que tu veux jouer un MMO c'est 45$ c'est sûr que c'est plus cher un peu d'un autre côté tu en as vraiment pour ton argent aussi mais ce que je veux dire c'est que avec Titanfall moi j'ai joué quand même beaucoup je l'ai acheté ce jeu-là au début honnêtement quand je l'ai acheté quand il est sorti je ne savais pas qu'il n'y avait pas de Modestory j'ai été vraiment vraiment déçu qu'il n'y ait pas de Modestory d'un autre côté on a quand même joué quand même pas mal j'ai l'impression d'en avoir eu pour mon argent il y avait un côté innovateur aussi avec Titanfall qui était le combat en pilote et le combat en titan moi le changement de scope tu parcours plus les mêmes de la même façon t'as accès juste aux grandes zones quand t'es en titan mais t'as aussi un niveau de combat un peu plus grandios un peu plus épique pis tu peux aussi continuer à te battre en pilote pis t'as une variété d'options ce qu'on a pas dans des jeux comme Overwatch une fois que tu joues le jeu d'une façon ben t'as pas une nouvelle façon vraiment de l'apprendre d'avoir joué avec d'autres personnages ça reste quand même discutable Overwatch parce que justement il y a beaucoup de variété mais un jeu comme Battlefront qui est 100% multijoueur qui te coûte 150$ avec la Season Pass c'est pas chou mais on s'entend-tu que Battlefront si t'avais pas le brand pis le déguisement si tu veux de Star Wars autour peut-être qu'on en parlerait même pas on en parlerait beaucoup moins parce que si on prend même les jeux comme Battlefield c'est pas publicité mais Battlefield 3 Battlefield 4 il y a une second player story ouais c'est ça il y en a une au moins ce que je veux dire c'est que quand tu ramasses ce jeu là pis tu le joues si t'as mettons un 8h de story pis moi je pense qu'il aurait pu le faire avec Star Wars tu t'inventes n'importe quelle maudite histoire avec Star Wars c'est tellement de stats c'est facile au bout je serais capable de t'en chier une histoire là ils reprennent des scènes du film pis ils te refont jouer ça comme une mission ça peut être très bien tu vas hacher avec ton avec Luke pis ton sable tu vas hacher du Stormtrooper pis ça tu passes avec Darth Vader tu vas hacher du Rebelle juste avec ça il m'aurait vendu le jeu pis en plus j'aurais probablement joué un peu en ligne il aurait été à grand parce qu'il y avait eu The Force Unleashed qui était sorti aussi dans les jeux sur PS3 et Xbox 360 moi je l'avais pas joué parce qu'apparemment l'histoire était poche non moi je les ai fait les deux pis ils étaient très 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 bonnes les histoires comme moi j'ai adoré c'est très répétitif comme jeu mais c'est ça en fait pas là que j'ai peut-être moins aimé mais pour le reste j'ai vraiment vraiment apprécié l'histoire j'ai vraiment aimé ça pis moi des jeux de même j'en prendrais n'importe quand mais je trouve qu'ils ont manqué quelque chose ils auraient pu très bien nous mettre à la limite un 6h juste pour dire juste pour inciter le fait de si il sort de la mission comme une espèce de tutoriel aussi à longue haleine avec une histoire intéressante que tu t'en rends pas compte pis t'apprends les contrôles un peu à la Call of Duty finalement oui et non parce Call of Duty tu joues mais le mode de jeu est vraiment différent du mode en ligne parce que t'as une histoire t'as des armes que tu peux pas utiliser t'as la façon que les ennemis apparaissent aussi dans les premiers Call of Duty tant que t'avais pas atteint un certain checkpoint t'as des ennemis qui pouvaient se pendre à l'infini ouais c'est ça ouais c'est ça donc pour avancer dans le jeu tout ce que tu faisais c'est tu duck and run tu te penches t'avances tu penches t'avances tout ça 2-3 gars t'avances tout ça 2-3 gars t'avances tout ça 2-3 gars t'avances c'est comme si t'avais pas un nombre fini d'ennemis dans la map ça c'est désirable si on compare à un jeu comme Ghost Recon où tu sais que quand t'arrives tu fais ta Recon tu sais combien il y a de gars puis tu décides si t'es tu ou t'es contourne ou dans Metal Gear Solid ça c'est intéressant comme jeu mais Call of Duty le mode du single player n'a rien à voir avec le multi-joueur de l'autre côté je pense pas que les jeux qui n'ont pas d'histoire les jeux qui n'ont pas d'histoire à part peut-être Battlefront que c'est sûr qu'il va vendre parce que Star Wars on est un peu dans l'année Star Wars on s'entend là-dessus la première de 5 de Star Wars en plus ouais ben c'est ça je pense que vraiment vraiment que ça s'est prouvé ce genre de jeu-là ça pogne pas si on regarde Evolve il n'y a pas un plus grand flop je pense dans l'histoire du jeu contemporaine il y avait tout misé sur un système de DLC si t'achetais toutes les DLC ça te coûtait 4 fois le jeu c'est ridicule pis ce jeu-là je pense que j'ai rarement vu un jeu qui n'a pas pogné autant que ça par contre s'il avait mis une histoire dedans selon moi ça aurait sauvé un petit peu le jeu il aurait arrêté chercher un petit quelque chose de plus il y a des jeux que j'achète pour le volet multi-joueur pis des jeux que j'achète pour le volet single player on s'entend à Metal Gear Solid il y a un mode multi-joueur je joue un peu pis il est vraiment hot il est vraiment intéressant moi quand je retourne jouer au jeu je joue en single player moi aussi je joue seulement en single player ça c'est un petit plus dans le fond d'avoir le mode si t'accroches c'est le fun pour le mode multi-player c'est un peu comme Last of Us il y avait un mode multi-player j'ai peut-être joué un 4-5 heures pis c'était bien assez pour moi mais ultimement mélange les deux quand t'as juste un jeu multi-player il manque de quoi il faut au moins que tu me donnes un petit peu de story pis c'est facile à faire t'es pas obligé d'arriver à faire une histoire grandiose pis épique pis de 15 heures tu peux me faire un petit quelque chose de 7-8 heures juste pour dire que c'est une initiation au monde on avance pis il y a quelque chose selon moi c'est essentiel si t'as une histoire single player pis que justement c'est une petite histoire facile légère rien d'épique le monde va dire l'histoire est botchée passer directement au multi-joueur ça va être ça les critiques qui vont sortir rendu là si tu te donnes la peine de faire un single player il faut que t'en aille pour ton argent pis que quelqu'un qui achète le jeu juste pour le vol à l'histoire qu'il y avait pour son argent c'est sûr c'est sûr c'est clair tandis que c'est un jeu dédié 100% multijoueur ben au moins tu sais à quoi t'attends en partant c'est sûr que c'est clair tu le sais que c'est juste ça c'est sûr que toi tu t'es fait avoir avec Titanfall pis que t'es peut-être un peu refroidi avec ça ben oui ça m'a vraiment refroidi solidement demain matin il ressort un Titanfall j'achète les yeux fermés peu importe l'histoire single player ou pas même multijoueur ou pas oui maintenant vu que j'y ai goûté pis qu'on l'a tout acheté aussi tu sais dans le fond c'est toute une question aussi d'entraînement je veux dire en tout cas on a été peut-être 5 chums de gars chez Guillaume tu l'as pas acheté mais on était 5-6 gars qui l'ont acheté ensemble ça c'était vraiment le fun et je me rappelle aussi qu'il avait dropé de prix vraiment rapidement ce qui avait aidé aussi ouais pis même après un an ils ont donné la season pass à tout le monde ouais c'est ça ça aussi c'est intéressant c'est ça donc d'autres choses à dire là-dessus les gars gratter photo 5 oui c'est vrai t'as raison ben oui ça c'est l'exemple si vous voulez l'exemple parfait de single et multiplayer un mode histoire extraordinaire avec 3 personnages ultra original dans la façon de faire ben en fait il y en a un qui est réellement intéressant qui est Trevor à mon avis oui Michael est correct pis l'autre on sentait que c'est vraiment 3 personnages totalement différents mais le type de jeu c'est totalement original d'un ça reste un gratter photo mais de pouvoir jouer en plus avec 3 personnages en même temps mais ce qui est le fun aussi c'est qu'on va jouer aussi dans l'imaginaire parce que Trevor on s'entend tout le monde qui a vu Breaking Bad ont vu Breaking Bad dans Trevor pis tout le monde qui a vu Les Sopranos ont vu Tony Soprano dans Michael mais en plus tu rajoutes à ce mode histoire-là extraordinaire un jeu multiplayer tout aussi extraordinaire sinon plus j'ai joué à GTA Online c'est le jeu que j'ai plus joué dans les 3 dernières années c'était quasiment un non-stop à tous les jours et en plus une petite chose aussi à dire à tous les développeurs de jeux vidéo c'était gratuit complètement puis tout j'ai payé le jeu en fait je l'ai eu quand j'ai acheté Black Friday l'année passée sur la Playstation en fait je l'avais acheté sur la Playstation 3 j'ai changé de Playstation parce qu'elle a sauté pour pouvoir jouer à Grand Theft Auto Online puis j'ai acheté Grand Theft Auto sur la Playstation 4 en bundle pour pouvoir continuer ma partie à Grand Theft Auto Online puis tu sais tu payais le jeu puis tu avais le online gratuitement par après même qui ont donné des GTA dollars au début parce qu'il avait marqué pour s'excuser parce qu'il ne s'attendait pas à ça parce qu'il s'en va enroter parce qu'il était trop populaire en fait même par après ils ont décidé de mettre leurs équipes de développement comme exclusivement pour GTA Online pour les nouvelles consoles parce qu'on s'entend que c'est un port de la Playstation 3 bien en fait des consoles précédentes donc les consoles la Xbox One et la Playstation 4 ont plus de possibilités donc ils commencent à faire du développement uniquement pour ces consoles là en oubliant parce que là ils essaient de faire les mêmes modifications des deux côtés ils ont commencé à faire une division mais en même temps le jeu a 3 ans puis ils ont déjà donné beaucoup de contenu aux vieilles générations tous les patchs qu'ils ont fait sans exception pas de season pass à 80$ parce que dans le fond c'était ces deux jeux ils auraient pu vendre les deux jeux complètement séparus oui clairement avec le contenu ça aurait pu être deux jeux entièrement indépendants sortir une année et sortir Grand Theft Auto avec trois single players la seule chose qu'il y a dedans c'est des microtransactions si jamais ça te tente pas de faire des missions pour faire des GTA dans l'or tu peux acheter ce qu'ils appellent une short card pour avoir une genre de carte de crédit avec un million ou deux millions de crédits dessus mais c'est juste un fast track puis ça vient juste jouer sur le côté cosmétique au final ça te permet d'acheter d'un appartement dans la ville tu peux t'acheter une voiture d'acheter des vêtements des armes aussi mais ultimement t'es pas meilleur dans le jeu parce que ton personnage level pas avec cet argent il level quand tu fais tes missions tu fais des missions de drive-in tu peux pas acheter des levels tu peux te faciliter la vie pour te leveler avec des meilleurs équipements à part si t'as commencé à jouer comme moi quand tu joues dans les courses t'as accès à une gamme de voitures c'est des supercars tout le monde va avoir un supercars tu peux le customiser sauf que c'est ça tu peux le customiser aussi selon ton level les moteurs les modes sont bloquus t'as pas joué à monnaie de leveler encore une fois quand moi j'ai acheté Grand Theft Auto je pensais pas au mode en ligne même que je savais même pas qu'il y en avait un quand je l'achete je pensais juste faire le story mode qui est toujours légendaire on s'attendait que ça va être genre un deathmash on va jouer on va s'envoi cette année on s'attendait un peu à ce qu'il y avait dans Grand Theft Auto 4 qui était un deathmatch deathmatch course jouer police valeur qui était très bien mais qui était bon j'ai joué j'ai joué 5-6 games c'est sûr une autre petite chose aussi à souligner au niveau de Grand Theft Auto pendant qu'on en parle petite parenthèse bien bien importante le personnage dans Grand Theft Auto pour ceux qui le savent pas appartiennent à Rockstar donc ton personnage en ligne appartient à Rockstar donc moi j'avais joué pour la première fois le jeu sur Playstation 3 j'ai acheté un Xbox One j'ai acheté le jeu quand il est sorti sur Xbox One et j'ai transféré mon personnage de Playstation 3 donc le personnage en ligne bien sûr au Xbox One directement j'ai downloadé mon personnage sur leur site puis ça a très 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 bien en fait il appartient pas à Rockstar c'est juste qu'il est sur les serveurs de Rockstar il est sur les serveurs de Rockstar c'est sûr bon je sais pas qu'il appartient en tout cas j'ai justement une expression que j'ai utilisée mais oui effectivement il est vraiment sur les serveurs de Rockstar donc tu vas le downloader tout est compatible tout fonctionne très bien ça a super bien été donc ça j'ai trouvé aussi que c'était génial comme façon de faire on peut avoir commencé il y a d'autres personnages parce qu'on a changé de console ben c'est ça ton profil suit donc c'est intéressant et non seulement j'ai changé de console mais j'ai changé aussi de compagnie j'ai changé de génération de console mais j'ai changé de compagnie aussi bon j'ai aussi un Playstation j'aurais pu l'acheter sur Playstation c'est juste que les autres qui jouaient avec moi en ligne majoritairement étaient sur Xbox donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le Switch au niveau de GTA puis donc imaginez c'est quand même malade c'est sûr que je l'ai acheté deux fois le jeu on s'entend ah t'es pas le seul à avoir acheté deux fois j'ai fait le même mot que moi aussi ouais c'est ça mais tu sais je l'ai acheté deux fois plein prix et ça m'a vraiment mais juste comme pas dérangé tu sais j'en avais absolument rien à foutre parce qu'il offrirait tellement de contenu que c'était fou donc oui effectivement c'est un bon exemple que tu nous as donné là effectivement c'est bon donc ça m'a fait à ce sujet là passons à un autre sujet Tomb Raider qui visuellement est très 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 hot c'est ça il est sorti la même date donc le 10 novembre la même date que Fallout et on a vu dans les ventes que c'était justement pas fort à cause de justement j'imagine à cause qu'ils ont sorti à cette date là donc je voulais qu'on discute de cette décision là de Square Enix donc la compagnie Square Enix qui fait Tomb Raider c'est conjointement à Microsoft aussi Microsoft ont vendu beaucoup de consoles en disant on va avoir Tomb Raider on va être les seuls à avoir Tomb Raider si vous voulez jouer à Tomb Raider acheter une console à Microsoft je veux qu'on discute de justement cette décision là de sortir en même temps que Fallout vous en pensez quoi? probablement la pire décision il ne fallait pas que tu sortes rien cette journée là de l'autre côté quand on y pense regardez si on fait un peu si on regarde bon le 10 il y avait Fallout qui sortait la semaine d'avant c'était Call of Duty la semaine d'avant ça Hello donc c'est sûr que là vu que c'est un exclusif un time un time exclusif Tomb Raider est un time exclusif Microsoft donc on se dit peut-être qu'il ne voulait pas tirer dans le dos de Halo ce qui est normal dans le fond parce que oui parce que ça c'est la grosse franchise que Microsoft a mis de l'avant c'est aussi c'est des spéculations toujours mais c'est la raison c'est pourquoi ils n'ont pas renouvelé leur deal avec Activision pour avoir les contenus de Call of Duty en primaire parce qu'on dit à l'automne on va avoir Halo qui va torcher Call of Duty possiblement c'est ça c'était leur gros titre fort qui lançait pour l'automne eux autres qui sortait coup sur coup comme on vient de se dire donc c'est sûr qui est un titre qui a fait vendre beaucoup plus de consoles à Microsoft Microsoft a vendu plus de consoles au mois d'octobre que Sony à cause de Halo auriez-vous donc dans cette période-là vous autres si t'as à te battre avec justement Call of Duty si t'as à te battre avec je sais pas Fallout si t'as à te battre avec d'autres jeux auriez-vous choisi la même date que Fallout ben ça dépend de ce qu'ils veulent faire s'ils disent on veut vendre des jeux on veut vendre des copies du jeu non j'aurais attendu pis j'aurais peut-être essayé même de le mettre en même temps qu'un Uncharted peut-être parce que c'est le jeu qui va jouer dans la même temps qu'Uncharted pour le style de gameplay le style de jeu on joue à Tomb Raider avec Nathan Drake ou avec Lara Croft ou on joue à Uncharted avec Lara Croft ou Nathan Drake c'est des personnages qui s'échangent dans leur monde respectif ben moi je trouve que c'est du pareil au même ces deux jeux-là c'est exactement la même chose tu sais à la base on s'entend qu'il y avait Tomb Raider qui est bien plus vieux qu'Uncharted Uncharted a repris ce que Tomb Raider faisait de bon quand ils ont été créés pis ils l'ont vraiment mais vraiment amélioré ils l'ont amélioré et là pis personne ne voulait rien savoir de Tomb Raider pis là jusqu'à ce qu'ils le ressortent sur la console génération précédente exactement pis là dans le fond maintenant on s'entend que c'est un équivaut à l'autre ben fort probable c'est un action platformer en 3D avec l'exploration et du combat c'est ça que moi je vais toujours un peu plus mettons aimer Uncharted pis je vais toujours le mettre en priorité parce que bon j'aime mieux le personnage j'aime mieux la façon que c'est défini je me reconnais mieux dans ces histoires-là mais ultimement c'est du pareil au même donc oui effectivement il y aurait pu attendre à l'année prochaine se dire regarde on met tout ça sur Old on attend peut-être en je sais pas fin janvier début février dans une période creuse du jeu vidéo pis bang on sort ce jeu-là mais ultimement peut-être que Microsoft s'est dit non moi je veux vendre des consoles avec ce jeu-là ben c'est ça c'est parce qu'il manque Noël pis Black Friday mais en même temps faut pas manquer Noël ils ont annoncé une semaine de temps Microsoft beaucoup 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 de consoles des bundles de consoles dont un avec Tomb Raider un avec Fallout un avec Forza et pour le Black Friday ben toutes ces bundles-là sont à 50 pièces d'arabée pis on s'entend que il y a beaucoup beaucoup de vendeurs qui font des deals tu sais acheter une console bundle ou pas pis acheter deux jeux à part donc en vendant des bundles tu dis ah ben moi je veux Fallout je veux Call of Duty pis je veux Tomb Raider ben j'achète un bundle j'achète les deux autres jeux à part mon deal du Black Friday est fait ça va coûter 350 pièces c'est sûr que le but je pense de Microsoft c'est ainsi surtout avec ses exclusifs c'est de vendre des consoles ben c'est vu qu'ils traînent la patte dans la vente de consoles ils veulent vendre des consoles fait que de mousser Tomb Raider dans un bundle je pense que c'est vraiment un bon deal pour un bundle quelqu'un qui commence à jouer sur cette génération-ci de consoles pis qui aime le genre Tomb Raider c'est un achat à faire les yeux fermés pis c'est sûr que ça paraît louche comme décision de prendre la même date que Fallout n'importe quel jeu tu sais prendre la même date que Fallout est un peu faillé on s'entend là-dessus de l'autre côté quand on y pense à deux fois c'est des jeux vraiment différents tu sais quand t'aimes Fallout c'est le genre de vacuum publicitaire plus que le type de jeu Fallout t'as pas besoin de pub pour vendre Tomb Raider va avoir besoin de la pub pour vendre il part de l'histoire qu'on a il y a eu un trou noir avec Fallout il y avait plus plus d'informations que ça que Fallout pis pour ceux qui n'ont pas joué au Tomb Raider avant ça ça date avec Tomb Raider sur PS2 avec Lara Croft qui avait les 5 comme Madonna dans son clip les comptes pointus le dernier Tomb Raider que j'ai joué c'est le premier sur PC alors que les roches étaient carrées t'avais des roches pis là t'avais comme un genre de gros chemin en roches carrées pourquoi les roches sont carrées c'est fait spécialement pis je suis plus grimpé dessus pis j'ai jamais rejoué à un jeu de Tomb Raider ben moi à vrai dire dans le fond j'ai jamais joué à un Tomb Raider avant les nouvelles éditions donc ouais exact on a fait le reboot avec une fille qui a l'air déjà plus réaliste en termes de physique et aussi de l'approche vraiment mentale à impact émotionnel de se ramasser dans un crash d'avion dans un territoire hostile pis là il faut te survivre pour ta vie on sentait vraiment dans tout cas dans celui que j'ai joué pis j'ai pas joué au nouveau que c'était plus le même contexte c'est plus une héroïne archéologue c'est rendu une fille archéologue qui devient une héroïne par la bande parce qu'il faut qu'elle survive pis on s'entend même que je me rappelle dans ce jeu là aussi où elle nous disait à un moment donné ah je déteste les tombes j'aime pas ça quand c'est sale pis tu sais elle fait genre de réflexion comme ça j'ai trouvé ça très drôle dans le fond d'entendre ça quand toi tu t'imagines tout le temps c'est comme c'est Tom Ryder c'est une genre d'Indiana Jones ben exact c'est quand quand ils viennent briser un peu la quatrième dimension comme on voit au cinéma quand ils font référence au fait que j'ai juste le Fresh Prince of Bel Air qui vient en tête pis j'ai revu le clip récemment où ils parlent qu'ils disent on est tellement pauvres que regarde on a même pas le moyen de se payer un plafond pis on voit les caméras filmer les spots du studio c'est ça donc tu sais dans le fond c'est vraiment pour vrai c'est ça tu viens comme briser la quatrième dimension qu'on appelle on prend conscience qu'on est dans un médium qui est servi à du monde c'est ça ben souvent c'est drôle justement quand une franchise comme ça peut rire un peu d'elle-même non ça vient mais en passant je suis persuadé que ce jeu là est complètement génial les quelques reviews et les quelques personnes parce que justement mettons à l'extérieur du grand trou noir que Fallout a créé dans le jeu vidéo parce que tout le monde est aspiré et ne parle que de Fallout j'ai quand même vu à l'extérieur de ça quelques petites personnes en parler pis tout le monde en sens le jeu tout le monde qui a joué dit le jeu est malade mental il est bien fait il est le fun il est beau il n'y a pas de bug tu sais vraiment franchement c'est un jeu qui mérite d'être joué mais j'ai l'impression que tout le monde va passer à côté pis éventuellement quand les gens vont peut-être s'y intéresser ça va être le début de l'année prochaine et qu'est-ce qui va sortir Uncharted le même genre de jeu donc probablement Uncharted va tout prendre la place mais peut-être que le jeu va avoir un price drop aussi sur Tomb Raider c'est peut-être peur parce qu'il va se passer ils vont en profiter pour dire vous pouvez acheter la même affaire mais à moitié prix ou moins cher mais j'ai juste peur pour la survie de cette franchise là mais moi le jeu qui était sorti la génération précédente je l'avais acheté à 30$ pis celui-là je vais l'acheter à 30$ parce que dans l'autre il y avait une partie multi-joins je n'ai même pas essayé effectivement il y avait une partie multi-joins ? moi je ne vois pas une valeur de l'acheter immédiatement pour dire je vais jouer à un multi-joins je vais pouvoir casser de la gueule de monde qui ne sont pas bons je sais que dans celui-là dans le nouveau il y a un multi-joins aussi moi je ne l'achète pas pour le multi-joins je n'achète pas le single player même chose Far Cry il y a un multi-joins là-dedans aussi c'est pas le genre de jeu qu'il achète pour ça je pense donc pour ma part c'est comme un Assassin's Creed ça n'a pas de valeur de l'acheter nécessairement tant que ça c'est parce que souvent en plus le multi-player comme ça c'est une copie de quelque chose qui existe déjà puis qui est mieux faite de toute façon parce qu'on parlait en section précédente du podcast que les jeux qui ont une vocation multijoueur puis qu'ils viennent de mettre une histoire juste pour dire qu'on a une histoire c'est un peu le même principe Tomb Raider c'est un jeu qui a une histoire puis ils viennent de mettre un multiplayer juste pour dire qu'on a un multiplayer non mais ça ça n'a pas de plus de valeur réellement mais ultimement ce jeu-là c'est plate parce que soit il y avait deux choix je pense c'est de le sortir bien avant mettons peut-être il aurait pu le sortir en août puis essayer de se sauver ou en septembre tu sors début octobre début octobre à la limite tu le sors là ça permet au monde de patienter jusqu'à la sortie de Fallout parce que beaucoup beaucoup de monde ça a été Fallout ou Halo 5 ou Call of Duty ou bien t'attends l'année prochaine puis tu te bats contre Uncharted ce qu'ils n'ont visiblement pas voulu faire pour vendre des consoles donc tu sais mais honnêtement mais là ils veulent vendre des consoles avant Noël puis le bundle je pense qu'ils vont aider à faire vendre c'est sûr mais comme on se disait tantôt ces deux jeux qui sont tu sais c'est pas le même genre de joueur à part d'être d'un gros joueur comme nous autres non mais justement c'est peut-être plus facile de négocier dans un budget de dire ah ben la blonde elle aimerait ça jouer à Tomb Raider toi tu dis ah ben parfait j'achète la console avec Tomb Raider moi je veux jouer à Fallout j'achète mon Fallout tout le monde est heureux mais en même temps moi j'aurais attendu rien qu'une semaine j'aurais sorti juste là juste avant le Black Friday où j'aurais profité genre des dernières journées pour faire de la pub pour dire regarde ça sort ça sort juste attendre l'aftermat juste le terme anglais les secousses de faire l'autre 4 d'attendre juste que ça aille passer un petit peu faire un groupe coup de pub genre juste 2-3 jours ça sort le mardi ouais puis tu dis ben le bundle est disponible pour le Black Friday ça s'en vient achetez-le ça aurait été une très bonne stratégie selon moi aussi mais bon on n'est pas des gars de marketing non ça c'est sûr ça c'est sûr qu'il y a probablement une raison derrière le temps va nous le dire mais c'est peut-être les ententes qui avaient signé aussi d'avance avant de même savoir qu'il va falloir qu'elle est sortie à cette date-là il va falloir qu'elle est annoncée sur le TOR en juin non mais ça se déplace tout le temps ouais mais si on les entente ils disent parfait vous avez un exclusif d'un an à partir de telle date ben ils veulent s'assurer d'optimiser l'exclusif ou peut-être même que Square on dit ben nous autres c'est telle date sinon ben vous perdez votre droit d'exclusivité ça se peut ils les ententes comme ça ce qui fait qu'ils disent ah ben selon moi c'est l'inverse c'est plus Microsoft qui menait que Square ben non parce que c'est Microsoft qui ont dit nous autres on veut l'avoir en time exclusive donc c'est eux qui ont de quoi à perdre s'ils ne sortent pas dans les dates en espérant parce que Square vont le sortir peu importe que Microsoft veuille ou pas l'exclusivité ils vont le sortir puis les autres ils vont le sortir sur deux consoles c'est qu'ils ont eu de l'argent d'avance pour le sortir pour Microsoft puis eux autres ils vont peut-être ça se négocier à deux c'est sûr effectivement c'est une bonne mais ultimement j'espère que ça ne nuira pas pour en faire un troisième parce que c'est vraiment un jeu que j'adore puis je suis certain qu'il est très 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 bon comme jeu puis moi aussi je vais attendre malheureusement qu'il drop de prix pour l'acheter cool donc ça fait le tour du sujet ça fait le tour aussi du podcast d'aujourd'hui donc le podcast numéro 31 qui a été enregistré le 22 novembre merci les gars d'avoir été là merci à vous de nous avoir écouté vous pouvez bien sûr nous suivre sur arcadequébec.com et sur Facebook facebook.com slash arcadequébec avant de vous quitter je vous réitère notre offre donc on est on est prêt bien sûr à prendre vos sujets donc vous pouvez nous soumettre vos sujets sur Facebook et bien sûr par courriel sur arcadeqc à commercial gmail.com donc arcadeqc à commercial gmail.com pardon ou sur Facebook et bien sûr ça nous fera plaisir de sélectionner les sujets et bien sûr d'en discuter pour vous donc merci beaucoup de nous avoir écouté puis à la semaine prochaine pour un autre podcast salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501